Vous n'êtes pas sportif, j'ai bien compris. Moi j'ai appris tout ça dans le taxi en arrivant. C'est un talk un peu ardu parce qu'on parle de protocoles réseau, de sécurité et ce genre de trucs. Et il y aura même à un moment donné du code. Donc voilà, pour un dimanche après-midi c'est un petit peu rude. Alors je vais me présenter, mais qui a déjà un petit peu de connaissances sur les sujets dont on va parler, c'est-à-dire Spiffy et Spire ? Quelqu'un connaît ? Alors ça tombe bien parce que c'est une intro. Donc on va parler de sécurisation de déploiement en environnement multi-cloud. Alors on verra que la démo ce ne sera pas exactement aussi ambitieux, mais on s'en fout en fait, c'est juste à des fins didactiques. Alors normalement on fait ce talk à deux avec Laurent Grandjeau qui a fait une bonne partie des slides. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est avec son fils. Et donc voilà, moi je me présente, je suis Ludovic Pio, je travaille en tant que DevOps depuis... Alors je travaille dans l'informatique depuis 98, je travaille en tant que DevOps depuis 2003. Le terme a été inventé en 2007, ce qui fait que je suis un vieux DevOps. Et je travaille sur du cloud depuis 2010, les premiers services sont parus à peu près deux ans auparavant. Donc c'est pareil, je suis un petit peu un vieux architecte cloud. Je vis sur un bateau depuis juillet, c'est toute une aventure. Et puis voilà, j'aime un certain nombre de choses et je fais régulièrement des talks. Et si vous voulez me joindre, c'est la première fois, mais jusqu'à présent c'était du Twitter, maintenant c'est du mastodont. Et c'est pas plus mal. Personnellement, je trouve que c'est plutôt mieux. Donc vous n'hésitez pas à me discuter avec moi sur ce... Comment on dit, quand c'était un handle Twitter, on dit comment sur mastodont, les libristes ? Non mais la poète c'est le message, mais le nickname là, c'est quoi ? L'adresse quoi. Bref. Alors, de quoi il s'agit ? En fait, ce dont on parle, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. Elle date en gros du moment où on a commencé à avoir des architectures distribuées. On va voir un petit peu plus loin un slide sur l'historique du projet. Mais globalement, ça s'est quand même considérablement renforcé ces dernières années pour deux grandes raisons. En fait, c'est d'une part, effectivement, il y a beaucoup de compagnies qui sont passées online, qui sont sorties de leur conception réseau, qui était une conception du réseau avec une sécurité périmétrique. C'est-à-dire, quand on est dans l'entreprise, on a accès au réseau. Quand on est hors de l'entreprise, on n'a pas accès au réseau. Enfin, quand je parle du réseau, je parle essentiellement des ressources de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement révolu depuis trois ans maintenant. Et il y a une deuxième tendance de fond qui est, d'une part, la migration des entreprises sur le cloud public. Enfin, sur le cloud, oui, public essentiellement. Et puis aussi, l'émergence de tout un tas de services qu'on appelle serverless, qui sont plus exactement des services managés dans le cloud, type base de données as a service, WordPress as a service, etc. Et donc, en fait, une constellation de services comme ça, qui n'ont pas d'homogénéité infrastructurelle. C'est-à-dire qu'en fait, votre WordPress as a service, vous n'avez aucune garantie qu'il tourne chez le même provider, qu'il soit sur le même réseau, on va dire, physique, que votre DB as a service, par exemple, qui peut être très bien chez un provider tiers, un fournisseur tiers, etc. Donc, en fait, on a de plus en plus de flux d'informations. Le SI de l'entreprise est de plus en plus composé de services qui sont des services sur des infrastructures hétérogènes. Enfin, l'infrastructure globale, en fait, qui sert l'ensemble des services de l'entreprise est une infrastructure complètement morcelée, avec des flux d'informations qui passent un peu dans tous les sens. Et donc, en fait, on a complètement fait exploser ce modèle de sécurité périmétrique. Ça ne marche plus du tout. Et donc, la question qui se pose, c'est évidemment comment on réacquiert de la sécurité dans ces échanges entre services, à la fois en termes de sécurité des flux et à la fois en termes de sécurité des composants qui s'échangent ces flux. Alors, on va se pencher sur un use case dont on fera une petite démo, mais enfin, le cas le plus... pour donner un petit peu de corps à ce que je viens de raconter. Un use case tout bête, c'est voilà, on est donc une entreprise, on a notre application de back-end sur notre réseau on-prem, quoi, enfin, sur nos serveurs physiques. Et on a une base de données. Et en fait, on a un client front, donc un serveur web, on s'en fout, qui est chez un cloud provider, donc par exemple ScaleWeb, mais ça peut être n'importe lequel, on s'en fout. La question, c'est comment on fait communiquer les deux ? Alors, dans le monde, on va dire, historique, c'est-à-dire que ça, c'est un schéma qu'on rencontre encore... Le mainstream... C'est-à-dire, il y a cinq ans... On va tirer... Les deux... Et puis, on va avoir un réseau dédié. Alors déjà, là, en fait, il y a un truc qui n'est pas complètement juste, qui est sur ce schéma, c'est que là, on se dit que le VPN, il fait communiquer deux serveurs, le client back-end et le client front-end. En réalité, ce n'est pas si vrai que ça. En fait, la plupart du temps, quand on tire un VPN de ce type, on a plutôt deux composants qui sont des composants réseau, d'accord ? Et c'est entre ces deux composants que le VPN est tiré. Et donc, derrière, en fait, le fait que de l'information transite à travers ce VPN, ça ne garantit absolument pas que la source et que la cible sont isolées par rapport au reste de l'écosystème. Donc, typiquement, là, on a un utilisateur. OK, il vient consommer le front-end. Le front-end communique à travers le VPN avec le back-end et le back-end communique avec la base de données. Tout ça, ça se passe très bien. OK, super. On a une étanchéité qui est assurée ici par cette boîte-là. Donc, avec de la sécurité périmétrique. Ici, par cette boîte-là, avec de la sécurité éventuellement périmétrique. Ça dépend des providers. Et notre VPN. Donc, en fait, on a deux bulles, un tuyau entre les deux bulles et on a cette sécurité périmétrique. Sauf que ça, évidemment, ça présente certains inconvénients qui est que quand on a un black hat hacker qui vient et qui arrive à faire un exploit, par exemple, sur le client front-end, évidemment, derrière, en fait, il va passer crème à la fois comme ça. Mais à la fois comme ça aussi. Et éventuellement, il y a une troisième flèche que je n'ai pas représentée. Mais, en fait, il pourrait très bien passer comme ça et aller directement sur l'ADB, éventuellement. Ça dépend des règles qui sont posées au niveau du routeur qui est exposé à travers le VPN. Donc, tout ça, ça veut dire que, globalement, cette conception de la sécurité, elle a complètement volé en éclats. Et j'imagine que vous êtes à l'aise avec la notion de Zero Trust Network. Qui a déjà entendu parler de ça ? Qui est à l'aise avec ça, en fait ? D'accord. Donc là, pour l'instant, j'enfonce des portes ouvertes. Donc, en fait, il y a une notion qui est apparue, grosso modo, avec l'arrivée des microservices et l'arrivée de plateformes de runtime dynamique type Kubernetes, qui est la notion de Zero Trust Network, dans laquelle, en fait, ce qu'on veut, c'est non plus établir une connexion garantie en termes de sécurité entre deux infrastructures, mais plutôt une connexion garantie entre deux composants techniques et non plus entre deux infrastructures complètes. Par ailleurs, il y a un dernier sujet qui est de se dire, OK, mais ça, pour l'instant, c'est un cas simple. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, il y a des cas qui sont un peu plus compliqués, qui consistent à avoir des microservices ou des migroservices, on s'en fiche un peu, mais qui sont répartis un petit peu partout et ça communique joyeusement. Et donc, en fait, obtenir de la sécurité là-dessus, ça commence à devenir un peu complexe. Et c'est clair qu'on ne peut pas avoir une configuration, on va dire, statique pour identifier chacun des composants, etc. Par ailleurs, évidemment, à partir du moment où on a ce genre de cas, on se pose tout de suite des questions sur la nature de la configuration qu'on va pouvoir faire et les modalités de sécurité qu'on va pouvoir mettre en œuvre. parce qu'évidemment, par exemple, chez AWS, on a un gestionnaire d'identité qui est cognito qui est possible globalement avec lui-même. Et donc, à partir du moment où on veut faire communiquer un GCP, un Azure, un Scaleway avec cognito, on commence à taper des difficultés qui sont que pour chaque type d'infrastructure, pour chaque composant technique qu'on va vouloir faire communiquer, il va falloir qu'on se repose la question de quel protocole de sécurité on prend ? Quel protocole d'identification on prend ? Quel protocole de chiffrement on prend ? Est-ce que c'est bien compatible ? Est-ce que la sécurité, on l'établit entre deux infras ? Est-ce que la sécurité, on l'établit entre deux réseaux ? Est-ce que la sécurité, on l'établit entre deux autres ? Ou est-ce que la sécurité, on l'établit entre deux process ? Toutes ces questions-là, ça fait une combinatoire infernale et donc c'est clair que c'est plus humainement adressable. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est Spify qui est une proposition de solution. Ce n'est pas tout neuf. Cette solution consiste à se dire qu'on va mettre en place un protocole cryptographique qui va permettre de relier des workloads les unes avec les autres de façon identifiée. Avec ce principe du Zero Trust Network, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce qu'on veut, c'est pouvoir garantir l'identité de chaque composant l'un par rapport à l'autre et d'autre part, mettre en œuvre un protocole cryptographique qui soit suffisamment universel pour que l'ensemble des composants, qu'ils soient des composants de type process, de type nœud, c'est-à-dire de type serveur ou de type réseau, que cette différente nature de composants puisse communiquer à travers ce protocole cryptographique. Et donc, on a une proposition d'implémentation qui repose sur Spify et sur Spire. On va en parler tout de suite. Spify, ce n'est pas un projet qui est tout neuf. Voilà une petite timeline. En gros, on a ce genre de difficultés qui se présentent dès le début des années 2000. Essentiellement, ici en 2005, quand on commence à avoir ces notions d'architecture massivement distribuée qui commencent à être exposées publiquement à travers des white papers de Google, etc. Et donc, en fait, en 2016, on a la première proposition qui sort à la Kubecon, je ne sais plus d'où, à la Glucon 2016. Voilà, il y a une première proposition d'implémentation de Spify qui va être suffisamment intéressante pour que l'année suivante, on ait une première implémentation qui soit proposée et que ça rejoigne l'année suivante encore la fondation du CNCF. Alors, si je vous explique un petit peu de quoi il s'agit, Spify, Spify plus Spire, c'est une toolchain. Spify, c'est la partie framework, c'est la partie spécification. Donc, en fait, Spify, c'est une abstraction. Il n'y a pas d'outil Spify. Spify, c'est vraiment l'abstraction que je vais vous décrire un petit peu plus loin. Et Spire, c'est son implémentation en termes de runtime. Donc, globalement, ce que ça fait, c'est que ça permet de garantir l'identité des différents composants et d'offrir une couche de communication cryptée entre ces composants. Voilà, voilà. Alors, évidemment, ça scale. On va voir un petit peu plus loin comment ça scale. Et puis, évidemment, c'est compatible avec un monde, on va dire, alors là, c'est marqué DevOps World. En gros, ça veut dire un monde très volatile. Donc, un monde, on va dire, Kubernetes, cloud native, etc. Dans lequel la vie des composants est relativement éphémère et donc où il y a une part d'auto-discovery et d'auto-configuration qui peut se faire à la volée. Voilà. Et donc, évidemment, c'est compatible aussi avec des pipelines de CIC. Donc, dans la définition, Spify, ça veut dire Secure Projection Identity Framework for Everyone. Donc, en fait, là, pour le coup, l'acronyme est assez parlant. Donc, ce sont des specs qui sont prod ready. Donc, en fait, si vous utilisez du Envoy, par exemple, Envoy repose sur Spify, plus exactement. Envoy repose sur Spire depuis deux ans maintenant. Donc, en fait, voilà, c'est l'outil production ready qui a l'implémentation, enfin, qui a l'interdépendance à Spire la plus évoluée. Mais ce n'est pas le seul qui l'utilise. Et Spire, donc, c'est son implémentation en termes de runtime. Alors, qu'est-ce que Spify n'est pas ? Enfin, qu'est-ce que Spify plus Spire ne sont pas ? Alors, ce ne sont pas des outils de type Secret Store. Donc, en fait, ça ne vient pas concurrencer un outil comme Hachicorp Vault. C'est-à-dire que Spify, dans sa conception, enfin, dans sa spécification, ne sert pas à stocker des secrets et à les chiffrer. Tout ce que fournit Spify, enfin, à part sa clé privée, tout ce que fournit Spify, c'est public, en fait. Donc, il n'y a pas d'obfuscation, il n'y a pas de chiffrement de type secret. Spify, c'est vraiment orienté identité. Ça vient directement en concurrence avec d'autres Identity Providers, mais qui souvent sont de plus large échelle. Venez, entrez, si vous voulez. Ça vient en concurrence avec d'autres Identity Providers, du type, par exemple, Kerberos. Sauf que Kerberos n'est pas qu'un Identity Provider. Il n'a pas que la gestion des principaux, il a aussi la gestion des autorisations. Là, pour le coup, c'est là que Spify se débarque. C'est qu'en fait, lui ne gère absolument pas la notion d'autorisation. Donc, la seule chose qu'il sait garantir, c'est que le composant A est bien A. Il a bien émis un message, enfin, un flux d'informations vers le composant B, qui est bien B. Et ce flux d'informations, on sait qu'il est resté intègre entre A et B. C'est la seule chose qu'il sait garantir. Et enfin, évidemment, il ne vient pas en concurrence avec des services mesh qui ont des fonctionnalités bien plus larges, du type, je balance mon flux, je réplique mon flux, je fais partir mon flux en Y, ce genre de choses. Donc, en fait, le service mesh est, d'un point de vue fonctionnel, bien plus large. Parfois, ces services mesh ont des capacités comme ça de garantie d'identité, mais qui sont, encore une fois, moins universels, puisque la plupart du temps, ces services mesh savent parler essentiellement avec eux-mêmes. Là, par exemple, je vous ai parlé de Envoy, qui est un exemple, qui est un use case qui repose sur Spire. Mais par exemple, vous pouvez trouver sur Internet des conférences dans lesquelles on voit que Spire est utilisé, par exemple, pour faire discuter un serveur d'application avec un serveur de base de données. D'accord ? Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Donc, en fait, il y a le premier truc qui est le name it. Donc, en gros, on va fournir un SVID, c'est-à-dire une ID SPIFI, à une workload spécifique, en expliquant, grosso modo, qu'on est le composant A. Et voilà. Ensuite, il faut le prouver. Donc, en fait, cette authentification, elle doit être garantie. Donc, en fait, en gros, cette ID que le composant A présente, elle doit être considérée comme valable. Et donc, pour qu'elle soit valable, il faut qu'on ait une notion. Alors là, en l'occurrence, c'est une implémentation qui repose sur le protocole X509. Donc, un protocole qui est assez connu des gens qui utilisent des directories, par exemple, ou du Kerberos. Donc, des outils qui font l'identity providing. Et qui consiste à chiffrer, en fait, l'information, à la fournir de façon cryptographique. Et de façon cryptographique, qu'une autorité de certification va pouvoir authentifier. D'accord ? Donc, en fait, on sait que, globalement, l'identité qui est présentée par le composant A, ce n'est pas le composant A qui l'a fait émerger. En fait, elle a été fournie par un tiers, qu'on considère comme un tiers de confiance, qui est une autorité de certification. Est-ce que l'autorité de certification, ce genre de mécanisme d'un point de vue certificat, ça parle à tout le monde ? Ok, très bien. Donc, il faut pouvoir le prouver. Et puis, évidemment, il faut pouvoir récupérer ces IDs auprès d'un tiers de confiance. Là, pour le coup, on se base... Donc, en fait, il y a une API qui est exposée, qui est spécifiée dans Spify et, évidemment, qui est présentée dans Spire. Alors, grosso modo, donc, un SVID, l'ID présentée par Spify, elle se présente sous cette forme-là, qui est une forme, qui est un sous-ensemble de la spécification X509. Donc, c'est un certificat X509 qui présente, donc, dans quel domaine on est et quel composant on est. Donc, sous cette forme assez classique, on trouve le domaine, namespace, etc. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie SVID, c'est-à-dire qui on est, name it. Ok. Alors, ensuite, la façon de le récupérer, le gate it, voilà comment ça fonctionne. Donc, en fait, en gros, une implémentation Spify, ça repose sur un serveur, qui va être le générateur, l'APKI, finalement, qui va être le générateur de certificats, et puis sur des agents qui vont venir interroger ce serveur pour obtenir un certificat qui garantit leur identité. Donc, globalement, en fait, c'est une architecture assez modulaire. Alors, une chose qui est assez intéressante, je... Voilà. Ici, on a l'upstream CA, c'est-à-dire que, en fait, bien entendu, Spify n'est pas forcément sa propre autorité de certification. Quand on est dans un monde d'entreprise, on peut très bien avoir une CA qui est externe. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'il manque un truc ici, il manque un élément ici qu'on ne voit pas, mais c'est que, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un seul serveur Spify. Alors, d'une part, on peut avoir des architectures distribuées avec, par exemple, cette notion de datastore que vous voyez ici, donc, en gros, le stockage du serveur Spify, qui est partagé entre différents nœuds serveurs. Donc, on peut très bien avoir du failover sur les nœuds serveurs de façon à répartir la charge ou à avoir du failover. Mais on peut aussi avoir de la fédération, c'est-à-dire avoir différents serveurs Spify qui existent dans différentes architectures, infrastructures. Typiquement, vous pouvez très bien avoir un serveur Spify chez Amazon, un serveur Spify chez Scaleway, et que ces serveurs-là se réconcilient, en fait, pour partager des éléments d'information entre eux. Donc, ça permet comme ça d'avoir une certaine hétérogénéité dans l'architecture technique, une certaine distribution dans l'architecture technique, mais qui n'est pas qu'une distribution en termes de workload, mais aussi une distribution, on va dire, technico-fonctionnelle. Bon, ensuite, on a un gestionnaire de clés qui va permettre des clés privées, qui vont permettre aux serveurs Spify de forger les certificats qu'il va mettre à disposition des agents. Et donc, l'agent, comment il fait ? Il arrive donc contre la node API pour demander des attestations. Alors, comme vous le voyez, encore une fois, on est sur une architecture modulaire, et donc la notion de node attestor peut être dépendante, là, pour le coup, des différents types d'architecture qu'on va avoir en sous-jacent. Voilà, voilà. Vous avez des questions par rapport à ça ? C'est clair. Finalement, en fait, quand on découpe, chaque notion est assez simple, voire même simpliste. Enfin, on est vraiment dans du KISS à fond. Évidemment, c'est la composition de tout ça qui présente un intérêt. Côté agent, c'est pas très compliqué. En fait, on a une workload, et la workload, elle vient interroger l'agent qui, donc, va faire des requêtes auprès du serveur de façon à récupérer les certificats. Encore une fois, avec une architecture modulaire qui permet, par exemple, d'avoir des certificats à un niveau node, par exemple, pour Linux, et à d'autres niveaux, typiquement Kubernetes. On va voir tout à l'heure, dans la démo, qu'on peut aussi le faire avec du Docker Compose ou ce genre de choses, ou du Envoy, etc. Voilà, voilà. C'est clair ? OK. Donc, en fait, voilà pour la partie, on va dire, un peu théorique. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu une démo parce que, OK, la théorie, c'est sympa, mais en gros, comment ça marche, quoi ? Et donc, je vais vous présenter un petit peu un cas de démo qu'on va regarder ensuite, dans le détail, juste après. Donc, on va imaginer qu'on a cette architecture hétérogène. Alors, dans la démo, en fait, on sera sur un seul serveur. Enfin, vous verrez, mais globalement, on va répliquer cette architecture hétérogène. Donc, en fait, on a une architecture dans laquelle on a différents nœuds. On a un serveur web qui vient requêter un autre serveur web qu'on va appeler l'éco-server. Et l'éco-server, en fait, va nous restituer ce qu'il reçoit comme header HTTP. D'accord ? Donc, en gros, le web-server, enfin, nous, l'utilisateur, on interroge le web-server. Et le web-server, quand il reçoit cette requête, en fait, il vient lui-même requêter l'éco-server qui lui renvoie dans sa réponse l'ensemble de ces headers. Dans son body de réponse, il renvoie l'ensemble de ces headers. OK ? De façon à ce qu'on voit ce que l'éco-server reçoit. Alors, encore une fois, évidemment... Excusez-moi. Encore une fois, dans un cas hyper simple, là, en fait, on fait communiquer tout ça, on met un firewall devant et puis on s'arrête là. Sécurité périmétrique, ça suffit. Vous avez compris qu'on n'est plus du tout dans ce domaine-là. Donc, le premier truc, c'est qu'on va mettre en place un serveur Spire, évidemment, qui va nous permettre d'obtenir des identités garanties. Pour obtenir ces identités garanties, évidemment, il faut qu'on pose des agents et, évidemment, nos deux serveurs, on va dire, fonctionnels, l'éco-server et le web-server, vont s'interfacer avec cette agence Spire de façon à récupérer l'information. Pour ça, en fait, on va utiliser l'implémentation, on va dire, le use case le plus évident qui est d'utiliser Envoy, donc un proxy qui va nous permettre, qui lui-même sait s'interfacer avec le Spire Agent et qui va servir d'intermédiaire, de man-in-the-middle, finalement, entre nos serveurs. Et donc, on va avoir une communication qui va se faire entre nos deux serveurs Envoy et cette communication, elle va être sécurisée à travers de l'encryption en Mutual TLS. D'accord ? Donc, on va bien avoir notre web-server qui va présenter un certificat client à notre éco-server et notre éco-server va pouvoir lui répondre avec un certificat serveur. Et tout le monde va s'authentifier comme ça et se truster sous cette forme-là. Ok ? Alors, on passe à la démo. C'est le moment où je ne vous vois plus. Parce que soit je vois mon écran, soit je vois la salle. Vous m'entendez bien, toujours ? C'est bon ? Ok, super. Alors, pour la démo, je m'appuie donc sur, je ne sais pas si vous connaissez cet environnement de travail dans le cloud qui s'appelle Gitpod. C'est très pratique. Dans cette démo, on va déjà commencer par regarder le début, c'est-à-dire les forces en présence. On a notre serveur web et notre serveur éco. On va regarder vite fait dans le Dockerfile. Donc, on voit que notre serveur web, il est constitué de quoi ? Il est constitué d'une distribution Envoy. Et dans cette distribution Envoy, on pose un certain nombre de choses complémentaires. On va poser l'agence Payer qu'on récupère d'une autre image. d'accord ? Et on va poser, on pose de la config, évidemment. On pose des certificats. On va regarder tout ça. Donc, on pose de la config d'Envoy. On pose de la config de l'agence Payer. On pose un certificat et on pose notre binaire de web serveur qu'on va aller regarder. Et ensuite, on démarre notre Envoy. Clean. Côté éco, globalement, c'est la même chose. Sauf que notre binaire, il s'appelle éco-server. D'accord ? C'est un autre binaire. Regardons vite fait ce qu'ils font. Donc, notre éco-server, comme je vous l'ai dit, pardon, excusez-moi, donc en fait, c'est des binaires go. Notre éco-server, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas très compliqué. Il nous renvoie ici une réponse qui est le contenu... Alors, attendez. Voilà. Il reçoit ici, donc dans notre handler, il a une requête, il reçoit une réponse et dans la réponse, ce qu'il envoie, c'est... Voilà. Il marshal sous forme de JSON, c'est header. Ici, là. Vous voyez ? Donc, voilà. Globalement, il fait rien d'autre. On a un petit peu de gestion de log et de gestion d'erreur, mais globalement, il fait rien d'autre. Au niveau du web serveur, pardon, ici, c'est un petit peu plus compliqué et globalement, ce qu'il faut retenir... Bon, alors, on s'en fout, on a une page web qui est directement... Enfin, dans le dur, dans le code. Et globalement, en fait, il va émettre plusieurs types de requêtes et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que ces requêtes, c'est ici que je vais vous le montrer, en fait, on voit qu'on a ici trois types de requêtes qui sont émises. On a une première requête qui est émise directement vers l'éco-server sur le port 8081. Et ensuite, on a une requête qui est envoyée sur l'envoy, sur le port 8002. Et on a une troisième requête qui est envoyée sur l'envoy, sur le port 8001. Et puis, ce web-server lui-même, il est accessible sur le port 8080. Et globalement, la requête... Alors, je ne me souviens plus, mais je crois qu'on va directement sur route. Je crois que c'est un get directement sur route. Voilà. On a une URL qui est directement sur route et donc on attend que le éco-server nous restitue tout ça. Tout le reste, c'est juste du sucre pour mettre en forme notre réponse. OK ? Donc là, ça, c'est pour nos forces en présence d'un point de vue binaire. Regardons maintenant ce qu'on a. Donc, en fait, on va monter tout ça dans un Docker Compose. Donc, en fait, on va simuler nos différentes infrastructures sous forme de conteneurs Docker. C'est un peu limité, mais en fait, c'est suffisant pour se faire un petit test sans se préoccuper de toute la complexité qu'il peut y avoir à mettre en place ça dans du Kubernetes ou dans différents providers, etc., qui sont des complexités annexes qui ne nous intéressent pas là immédiatement. Donc, en fait, d'un point de vue pédagogique, tout est regroupé sous un Docker Compose. Le Docker Compose, qu'est-ce qu'il fait ? Il va démarrer donc le Spire Server. OK, super. Il démarre l'éco-server. Il démarre le web-server. Il expose le web-server sur 80-80. Très simple. OK, très bien. Si on regarde le README, on voit qu'on a une séquence qui consiste à builder les images. OK, on a vu les Docker Files. Ah, je ne vous ai pas montré le Docker Files du Spire Server. On va regarder ça. On monte la stack Docker Compose. On fait un Docker Compose Up. Donc, on va se retrouver avec nos trois services qui se connaissent à travers l'auto-discovery du Docker Compose et qui expose donc le web-server sur le port 80-80. Et ensuite, on lance trois scripts qui sont Start Services, Start Spire Agents et Create Registration Entries. On va regarder tout ça. On va regarder ce que ça fait. Vite fait, on regarde un petit peu le Spire Server. Donc, le Docker File, hyper simple en fait. On récupère le Spire Server et dedans, on pose le certificat et la conf. Vraiment, pas de quoi se relever la nuit. Alors, d'un point de vue conf, ça va jusqu'à présent ? Ok, très bien. D'un point de vue... Alors, est-ce que je vous montre d'abord la conf ou est-ce qu'on finit par ça ? Non, on va finir par ça. Donc, une fois qu'on a monté notre stack Docker Compose, on est censé avoir un Spire Server qui tourne. Et qu'est-ce qu'on a dans les deux autres conteneurs ? Alors, c'est là que ça devient interactif. Excusez-moi, j'enlève mes lunettes. Qu'est-ce qu'on a qui tourne dans nos deux autres conteneurs ? Alors, je vous remontre notre Docker File. Qu'est-ce qu'on a dans nos... Par exemple, là, on est sur le Docker File de l'éco-server. Qu'est-ce qu'on a qui tourne dans notre éco-server, dans notre conteneur ? Pardon ? Ouais, très ouais. Bonne réponse de monsieur. Bravo. Donc, en fait, là, ce qu'on va avoir, c'est juste les envoys qui tournent. Donc, on va avoir un Spire Server qui tourne, d'accord ? Et on va avoir deux envoys qui vont tourner. D'accord ? Mais sauf que nous, ce qu'on souhaite, je vous rappelle le schéma, ce qu'on souhaite, c'est pas juste avoir le envoys qui tourne. Ce qu'on souhaite, c'est aussi avoir les serveurs qui tournent et le Spire Agent, éventuellement. Donc, ce qui peut nous intéresser, c'est de monter tout ça, enfin, de mettre up tout ça juste après. Donc, une fois que notre stack est monté avec nos envoys qui tournent, donc, en fait, on va effectivement lancer notre premier script start services et qu'est-ce qu'il fait, ce truc-là ? Vous avez compris, en fait, il lance ici le web serveur et ici l'éco-server. D'accord ? En fait, on retourne dans le conteneur pour monter ces process. Là, on a deux process qui sont donc éventuellement connectés à l'envoy. Par contre, il nous manque toujours notre Spire Agent. Alors, justement, le Spire Agent, qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, comment on fait pour les monter ? Donc, une fois encore, on va passer par retourner faire de l'exec directement dans nos services Docker Compose, dans nos conteneurs Docker. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors, cette ligne-là, je vous montre la ligne. Voilà. Cette ligne-là, elle est... Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe ici ? Donc là, on manipule deux conteneurs. On manipule le Spire Server et le Web Server. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Pardon ? Oui, exactement. En fait, il y a une génération de certificats, c'est-à-dire d'identité, qui est faite au niveau du Spire Server pour aller bootstraper l'agent Spire Agent. Donc, globalement, en fait, on va demander au Spire Server de fournir son certificat de façon à ce que le Spire Agent puisse s'authentifier auprès du Spire Agent. Pardon, auprès du Spire Server. D'accord ? Donc, en gros, là, on met en place la configuration nécessaire, c'est-à-dire, en fait, on met à disposition le certificat client de l'agent qui va lui permettre de venir s'authentifier de façon autorisée auprès du Spire Server. On fait ça pour le conteneur web, on fait ça pour le conteneur éco. OK. Là, on en est là. Et derrière, évidemment, on run les Spire Agent ici. OK ? Donc là, en fait, on a une stack qui est complètement up. Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce schéma ? Alors, effectivement, là, pour l'instant, ce qu'on a généré, c'est les identités qui permettent ici au Spire Agent de venir communiquer avec les Spire Server. D'accord ? Par contre, l'identité qui permet à l'envoy de s'identifier auprès du Spire Server, enfin, auprès de l'autre envoy en tant qu'identité garantie et donc de récupérer cette identité, pour l'instant, ce taf-là, on ne l'a pas encore fait. OK ? Donc, ce taf-là, il est ici dans le troisième script qui s'appelle Create Registration Entries. Bon, le nom parle de lui-même, c'est un peu spoilé. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, on va descendre ici, pour le coup, dans le Spire Server pour générer des identités auprès du Spire Server pour les deux serveurs, donc, pour les deux agents Web Server, enfin, pour les deux serveurs Web Server et Eco Server qui vont être, donc, requêtés par les Spire Agents. C'est clair ? Ce que je raconte ? OK. Qu'est-ce qu'on fait, là, à ce moment-là, en fait, pour obtenir, vous voyez qu'ici, en fait, on envoie une fingerprint pour garantir l'identité du composant client, c'est-à-dire le Web Server et l'Eco Server, et pour ça, en fait, on va lui passer des certificats. OK ? Voilà, voilà. Donc, en termes de conf, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour chacun ? Donc, c'est clair un peu la cinématique du truc ? La cinématique, elle est claire ? Donc, en fait, en gros, on garantit, enfin, on permet à l'agent de venir s'authentifier auprès du serveur, ce qui fait que l'agent va pouvoir communiquer avec le serveur, et à partir de là, en fait, on demande au serveur de nous filer des identités pour le Web Server et pour l'Eco Server, et pour ça, en fait, on va filer une fingerprint, voilà, une fingerprint qui est un certificat qu'on a généré par ailleurs, qu'on a généré statiquement. Et donc, quand on monte un conteneur, on a à disposition ce certificat dans le conteneur, vous vous souvenez, dans les Dockerfiles, on avait la copie de ces certificats, donc on a ces certificats dans les conteneurs, et donc, quand le conteneur pop, le certificat est là, et donc l'agent peut aller le chercher pour le filer au serveur. C'est clair ? Ok, cool. Donc, effectivement, en termes de conf, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, pour l'Eco Server, on trouve, effectivement, notre certificat qui est généré. Donc là, par exemple, il finit par S0KK égale. Ok. On a ici, pour notre Web Server, un certificat qui est généré. Vous voyez que ce n'est pas le même. Ok. Et puis, au niveau de notre Spire Agent, on a notre certificat qu'on va filer à l'agent, et là, pour le coup, c'est un certificat générique qu'on file à nos deux agents, on s'en fout. Ok. Que les agents soient tous identifiés de la même façon, on s'en fout, c'est notre flotte d'agents. Ok, c'est clair tout ça ? Très bien. On va regarder un petit peu ce qu'il y a en termes de configuration au niveau du Spire Server. Alors, c'est assez simple, vous allez voir. Donc, globalement, on a un petit peu de tuyauterie au niveau du socket pass, etc., on s'en fout un peu. On a donc un répertoire dans lequel on a de la data, et vous voyez qu'ici, on a une, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une architecture qui est modulaire, et donc là, en gros, on lui indique que notre data store, ça va être une SQLite in memory, et puis que notre data store, ici, en l'occurrence, c'est du X509, et on s'arrête là. Donc, en fait, on n'est pas sur un data store qui serait spécifique à, par exemple, AWS, et qui viendrait s'interfacer avec l'IAM d'AWS, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, Spire, c'est, par exemple, faire communiquer vos composants directement avec du S3. Et pour ça, en fait, Spire va filer des certificats qui vont embarquer les ARN des IAM AWS, par exemple. Donc, globalement, ça veut dire que votre composant, il va pouvoir aller usurper une identité, enfin, assumer un rôle en termes d'identité AWS, alors que ce composant, il est chez vous dans un cluster Kubernetes qui n'a rien à voir avec AWS, par exemple. D'accord ? Donc, on est bien sur cette notion d'identité un petit peu universelle et qui est portée, là, pour le coup, par le certificat et à travers le node attestor qui nous va bien. Ok ? Ici, donc, on indique où vont être stockées nos clés privées pour générer les chiffrements. ici, on a un truc qui est assez intéressant, c'est le CA. Et donc, vous voyez que là, pour le coup, le CA subject, c'est un CA qu'on a forgé par nous-mêmes. On pourrait aller chercher une CA tierce à travers un plugin. Ok ? Voilà, voilà, on est exposé à tous les vents sur le port 90-81. Voilà. Ok, ok, ça, c'est la config du serveur. On va regarder la config des agents, ça vous va ? Alors, déjà, on va regarder, je vais faire, attention, rock'n'roll. Déjà, on va regarder si les configs de nos agents entre le web-server et l'éco-server sont différentes. On voit que, globalement, nos configs sont les mêmes, ce qui est assez logique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces configs ? Alors, le premier truc qui est intéressant, c'est qu'ici, on indique l'adresse du Spire Server qui nous intéresse. Alors là, en fait, c'est une adresse qui est résolue à travers l'autodiscovery de Docker Compose, puisqu'on a un service qui s'appelle Spire Server dans Docker Compose. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir un HTTP de .machin, etc., etc., une URL complète. Là, on fait l'autodiscovery à travers la stack Compose. mais ici, on pourrait très bien avoir une URL. Et donc, être n'importe où sur Internet. On va évidemment le requêter sur le port 9081. Et puis, c'est à peu près tout. Ici, on lui file le fameux certificat qui permet à l'agent de s'authentifier auprès du Spire Server, le fameux certificat qu'on récupère lors de notre script 3, lors de notre script 2, qui nous permet d'authentifier les agents auprès du serveur. Et puis ici, en termes de Node Data Store, on lui indique qu'on va bien communiquer sur du X109 POP, c'est-à-dire finalement sur le Node Data Store qui est compris par Envoy. Voilà, et puis pour le reste, c'est à peu près tout. Ici, workload, on indique que notre workload, ça va être des process Unix. Voilà. Pas grand-chose de plus à raconter. Donc là, on a vu les deux agents. Donc vous voyez, en termes de mécanique, c'est assez simple et en termes de configuration, c'est aussi relativement simple. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ? Ah ben, on n'a pas vu notre configuration Envoy. Par laquelle on commence ? On va commencer par celle-ci. Donc globalement, ce qu'on voit dans cette configuration... Alors attendez, est-ce que laquelle est la plus simple ? Ouais, on va commencer par l'autre. Hop. Donc ici, on est sur la configuration Envoy, côté Echo Server. Donc le serveur Echo, c'est celui qui est, on va dire, en back-end. C'est bien celui qui est requêté par le web-server. Donc globalement, en fait, ce que nous dit cette configuration, c'est qu'on a plusieurs ports qui sont exposés. le 8001 et le 8002. OK ? Et que ces ports, ils sont exposés à tous les vents. Pour l'instant, en fait, on n'a pas de sécurité du type je filtre les IP entrants ou ce genre de trucs. D'accord ? Ou j'écoute sur une patte réseau ou quoi que ce soit de ce genre. Alors ça tombe bien parce que les ports 8001 et 8002, si vous vous souvenez bien, ce sont les ports qui sont requêtés par le web-server. Je vous refais voir la source, mais normalement, si je ne vous ai pas perdu, vous vous souvenez qu'ici, en fait, on attaque bien 8001 et 8002. OK ? Donc, en fait, globalement, on comprend que 8001 et 8002, quand le web-server requête ces ports-là, en fait, il va tomber sur l'envoy de l'éco-server. OK ? Et je retourne sur mon envoy ici. Hop ! Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ce qu'on lui dit aussi, c'est qu'il va nous forward le certificat client. D'accord ? Donc, en fait, il va rajouter un header pour nous faire voir le certificat que le client a présenté. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On est sur un protocole HTTP. D'accord ? On est sur de l'ingress HTTP. Donc, on n'a pas de chiffrement HTTPS. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette config ? Je crois que c'est à peu près tout. On tourne évidemment contre l'agent. Et puis, c'est à peu près tout. On fait du run-robin, on s'en fout. Et derrière, évidemment, le back-end, ça tombe sur le port 8081, c'est-à-dire sur l'éco-server en back-end. Donc, en fait, l'envoy, il va rerouter toutes les requêtes en 30 vers 8081. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à regarder ici. Je revérifie. Donc, je vais parler du certificat client qui est présenté. Ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ah bah non. Non, non. Alors, voilà. Je vais replier ici. Alors, pourquoi on a deux listeners ? Pourquoi on a deux ports 8001 et 8002 qui sont ouverts ? Parce qu'en fait, on va avoir deux types de filtrage des routes et plus exactement. donc deux types de sécurisation différents. Dans un premier cas, le cas le plus simple, en fait, on va juste avoir du TLS. Donc, en fait, en gros, on ne va pas filtrer sur une notion de présentation d'un certificat client. Et par contre, ici, on va avoir du mutual TLS sur ce listener-là sur le port 8001 où là, pour le coup, on a bien un filtrage qui se fait et il se fait ici sur le fait qu'on a bien ici une présentation pardon, ici, une présentation d'un certificat entrant qui présente cette notion-là dans son certificat. D'accord ? OK ? Donc, en fait, ici, on a bien une validation du certificat client qui va être entrant sur le Envoy et les requêtes qui arrivent sans ce certificat évidemment seront purgées. Donc là, en fait, on a bien cette sécurisation en termes de mutual TLS sur le fait que le éco-server, quand il est requêté à travers le Envoy sur le port 8001, si on ne lui file pas de certificat, il nous jette. OK ? Voilà, voilà. Le Envoy, où j'en suis du temps ? Ouais, ça va. Le Envoy, oui ? Oui, tout à fait. En fait, c'est la partie de la... Alors, la question était, je crois qu'il faut... Enfin, je crois qu'il y a un filtre sur l'identité et pas juste sur la présentation d'un certificat. Tout à fait. En fait, c'est ce que je viens de montrer, mais j'ai été peut-être un petit peu vite ou un petit peu brouillon dans mon explication. Mais ici, on a bien ici la validation qui repose sur le fait que notre certificat client doit bien être, doit bien contenir ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a bien une identité qui est non seulement... On vérifie la présence d'une identité, mais on vérifie bien la nature de l'identité, enfin, plus exactement, la validation de l'identité elle-même qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte un certificat entrant, enfin, une connexion entrante qu'à partir du moment où le certificat expose ceci. D'accord ? Donc, on est bien sur une identité vérifiée. Ça veut dire qu'on n'accepte que les connexions du web server ou de tout composant qui présente ce certificat. Et là, en l'occurrence, ce certificat, justement, comme il est fourni par le Spire agent, pardon, par le Spire server sur demande du Spire agent, on récupère bien un certificat qui garantit cette identité. Et tout ça se fait de façon dynamique. D'accord ? Ça se fait au moment où on lance ce script-là qui est un script d'instanciation, finalement, de notre composant. Quand on, ici, là, dans ce fameux troisième script, d'accord, où on a la fin de la montée, finalement, de notre process Spire agent qui vient requêter pour obtenir une authentification. Donc là, en fait, cette séquence, elle a été découpée en trois scripts pour des raisons pédagogiques, pour vous expliquer le séquencement du truc. Mais évidemment, quand on pop un pod, par exemple, ou un conteneur ou un process au sens large, ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, tout ça s'enchaîne de façon automatique, bien entendu. Là, ça a été découpé pour des raisons pédagogiques. Ça répond à ta question ? Enfin, OK, cool. On en a été regarder la config envoy du web server, là, pour le coup. Donc, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à en dire. On a essentiellement un envoy émetteur, en fait, sortant, qui vient donc se brancher, enfin, qui autorise des connexions sortantes vers le port 8001 local. Et là encore, on n'a pas grand-chose à raconter, si ce n'est qu'à un moment donné, on fournit le certificat. Il est où ? Il est où ? On est sur lequel ? Mutual TLS, donc c'est bien là. Où est-ce qu'on fournit le certificat ? Hum, hum. Le voilà. OK. C'est ici. Donc ici, là, en fait, on a un upstream, donc une connexion émise. d'accord ? Et là, en fait, on va utiliser du TLS vers le port 8001. D'accord ? Et ici, on envoie bien notre certificat avec ce nom-là. OK ? Donc là, en fait, en gros, ce qu'on vient de configurer, c'est de lui dire que quand on émet une connexion vers un port 8001, quand on émet une connexion vers 8001, on présente le certificat client. Globalement, c'est ça que ça dit. OK ? Quoi d'autre de représentatif ? Alors évidemment, cette notion-là, on ne l'a pas quand on part vers 8002. Donc quand on est dans cette partie-là, je vais replier la partie d'avant. Hop, voilà. Donc là, on est encore sur le mutuel TLS. Hop. Donc quand on est vers le TLS, évidemment, on a une vérification du certificat serveur qui rentre, d'accord, mais par contre, on n'a pas d'émission du certificat web serveur, du certificat client. OK ? C'est clair ce que je raconte ? OK. Cool ? Eh bien, on va faire tourner tout ça. Alors, on va dans le bon répertoire. OK. On va builder nos... Alors, évidemment, je ne vous mens pas. On a zéro conteneur. On a zéro image. On n'a rien qui tourne. OK. Pardon. Donc, on va builder nos différentes images. Ah oui, je ne vous ai pas fait voir le script de build, je crois. Bon, le script de build, c'est Docker Compose Build. Donc, on build nos images. Ça va vite. OK. Et maintenant, évidemment, on a nos images. Super. Alors, je vous fais voir quand même parce que je ne veux pas vous mentir. Alors, il est où notre build ? Hop. Voilà. Foufou, hein ? OK. On fait tourner notre... Donc, on lance notre stack. D'accord. donc, on a notre Spire Server et nos envoys qui sont montés. Comme nos envoys sont montés et que donc, dans notre conteneur web server, on avait une exposition du port 8080, j'ai mon git pod, donc mon environnement, mon IDE, qui me dit, j'ai un port 8080 qui vient de s'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir. on va autoriser les pop-ups. Voilà. Et pour l'instant, on n'a rien. Alors, pourquoi on n'a rien ? Parce que le web server n'est pas monté. OK. Il y en a un qui suit, c'est le monsieur là-bas. Bravo. On en est où au niveau du score ? Il y a quelque chose ? 21-3 ? Putain, la vache. Alors, on va lancer nos services. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on lance comme service, c'est nos web server et eco server. Voilà, ils sont lancés. Alors oui, je ne vous ai pas fait voir, mais Docker compose EPS, évidemment. On a nos différents services qui tournent. Avec une exposition du port 8080, c'est logique. Maintenant, voilà, si on fait un petit refresh, on a donc notre web server qui est exposé sur notre port 8080, alors ne faites pas attention à l'URL, c'est un artefact lié au fait que je suis dans un Gitpod, on s'en fout. Mais c'est notre local host, on va dire, 8080. Comme je suis sur un Mac M1 et que d'habitude, je bosse sur un iPad, en fait, tout ça, c'est déporté dans le Gitpod et c'est mieux. Donc là, par exemple, si on attaque directement, donc si notre web server, on lui demande de requêter directement sur le port 8081, je crois, de mémoire, notre eco server, il répond. OK. Donc on a bien les headers qui ont été envoyés par le web server, on a bien les headers qui sont reçus par l'éco server, c'est les mêmes. OK. Par contre, si on essaye de faire du TLS ou du Mutual TLS, ça chie un peu. Alors pourquoi ça chie ? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore nos certificats. OK. Donc en fait, pour l'instant, nos connexions à travers Envoy, elles ne sont pas autorisées puisque d'un côté, on n'a pas le certificat serveur que le Envoy éco server renvoie, restitué à web server et le web server, il ne présente pas de certificat client, donc c'est mort. OK. Donc voilà. Donc on va démarrer nos agences Payers. Voilà, donc hyper simple. On a démarré nos agences Payers. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quand même que nos agences Payers ont filé leurs certificats, enfin plus exactement, on a demandé à travers le script aux Payers serveurs de filer un certificat qui permettra à l'agent Payers de s'authentifier auprès de lui. D'accord ? Donc là, en fait, on a cette partie-là de la boucle qui vient de se mettre en œuvre. OK ? Là, on a cette partie-là qui fonctionne, on a cette partie-là qui fonctionne, cette partie-là, elle banque encore. Plus exactement, en fait, elle fonctionne, mais pour l'instant, il n'y a pas de certificat. Donc en fait, pour l'instant, il ne se passe rien. OK ? Donc là, globalement, si on réessaye, on va obtenir le même comportement. Voilà, c'est normal puisque pour l'instant, on a nos agents Payers qui sont présents, mais par contre, ils n'ont pas encore requêté leur identité auprès du Payers serveur. Dernier point de la démo, on demande donc, enfin, on sollicite le Payers serveur à travers le Payers agent. Donc on demande au Payers agent de solliciter le Payers serveur pour obtenir une authentification, une identité. Et voilà. Donc en fait, là, on a une restitution directement dans le script de ce que le Payers serveur renvoie. Et donc là, en fait, on voit qu'effectivement, on récupère bien une SVIDE qui est web serveur. OK ? De la part d'une SVIDE autorité de certification, on va dire, qui est donc celle-ci. OK ? Et donc, on indique bien que d'un point de vue Node-A-Testor, Node-A-Testor, on est bien sûr de l'UNIX, donc on est bien sûr notre fameux X109 process UNIX que Envoy s'est utilisé. Voilà, voilà. Donc maintenant, d'un point de vue schéma, on a bien ici notre Spire Agent qui a récupéré une identité, qu'il va savoir filer à l'Envoy de façon à ce que quand, alors dans ce sens-là, qu'il va filer à l'Envoy de façon à ce que quand le web serveur va vouloir aller requêter l'éco-serveur à travers l'Envoy, il va, dans un premier temps, passer sans présenter de certificat client pour aller sur le port 8002, attaquer l'éco-serveur en TLS et l'Envoy va répondre avec un certificat serveur. OK ? Et puis, dans le deuxième temps, avec le port 8001, en Mutual TLS va présenter son propre certificat client pour que l'Envoy ici accepte la connexion, passe ça à l'éco-serveur qui va restituer tout ça. C'est clair ? OK ? Et donc, en fait, si on regarde ici ce que ça donne, ici en direct, ça ne change pas trop, bien entendu. Ici, en TLS, on a effectivement des headers qui sont reçus. Alors, notez quand même, on a des headers qui sont reçus, mais au niveau de l'éco-serveur, on n'a pas reçu de certificat client. OK ? Parce que là, en fait, on n'a pas le forward client certificate en tant que header. D'accord ? Donc, on n'a pas de certificat client reçu par l'éco-serveur. Par contre, la connexion se fait bien. Ça veut dire que, d'un point de vue retour, le Envoy ici, côté web-serveur, il a bien reçu un certificat serveur et il y a bien une connexion TLS qui a réussi à se faire. Notez une chose intéressante, c'est qu'ici, on reste en protocole HTTP. Donc, en fait, ce qui est TLS-Ease, c'est la payload, en fait. On n'est pas basculé en protocole HTTPS. On reste en protocole HTTP. et dernier moment de la démo, Mutual TLS. Donc là, en fait, il y a bien une présentation d'un certificat client qui est celui-là. OK ? Et on voit bien que le certificat client présente bien une identité, l'URI, qui est bien l'identité du web-server, c'est-à-dire du client qu'on autorise. OK ? Voilà. Et donc, à partir de là, on a... Et donc, c'est à destination, évidemment, de l'éco-server. Donc, on a bien ici un flux dont on sait que l'expéditeur et le destinataire sont bien garantis. Et tout ça, en fait, est filtré, enfin, est filtré positivement par l'envoi de l'éco-server. OK ? C'est bien pour ça que l'éco-server a reçu la requête et a permis de restituer au web-server qui l'expose. OK ? Voilà ce qu'on sait faire avec Spiff. Alors là, on est sur un cas très très simple qui vous explique la cinématique d'autodiscovery, etc. et d'autoregistration. Le truc qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a ces premiers certificats qui ont été posés, la rotation de certificats se fait toute seule. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, yes, une minute, on a un TTL quelque part qui se balade dans la config. Qui se balade dans la config, certainement au niveau de la config des agents. Voilà. Ici, on doit avoir un TTL qui se balade. Alors non, ce n'est pas au niveau des agents, c'est au niveau des serveurs. Voilà, on a un TTL de une heure. Donc en fait, dans une heure, si on fait les requêtes, il y aura une rotation de certificats. Donc on est plus sur les mêmes certificats. Et donc en fait, on n'a pas de problème de révocation de certificats ou de fuite de certificats ou de fuite de clés, etc. Tout ça, en fait, c'est derrière nous. Truc intéressant, c'est que là, en fait, je vous ai montré le cas hyper simple où on a deux envoys qui communiquent, bien entendu. Mais par contre, encore une fois, comme je vous le disais, on est dans un domaine où on est dans de l'identification universelle où on peut aller requêter des plateformes de cloud, des services de cloud, différents types de composants. Donc typiquement, en fait, on peut aller requêter du post-grés, par exemple, s'authentifier auprès d'un post-grés à travers ce type d'identification X509. D'accord ? C'est aussi le genre d'identification qui est faite sur des architectures massivement distribuées de type des clusters Hadoop ou ce genre de trucs. Donc voilà, on commence à taper une capacité de s'identifier de façon un peu universelle. Voilà ce que je voulais vous montrer comme entrer en matière sur Spify et Spire qui sont des outils qui montent en popularité dans le monde du cloud native CNSF. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez pas de questions ? Est-ce qu'il y a une première question ? Alors ça dépend du service manager. Typiquement, quand tu... Alors la question, c'est comment ça se passe ? Oui, merci beaucoup pour le reminder et le petit geste. La question, c'était comment tu exposes ? Parce que quand tu n'as pas la possibilité de mettre du Envoy devant ton service manager contre lequel tu veux t'identifier, t'authentifier, comment tu fais ? Alors en fait, la réponse est ça dépend et c'est là que l'architecture modulaire du produit se présente. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, si tu veux attaquer du Postgres, dans Postgres, tu as des capacités d'authentification à travers un protocole X509. Donc là, pour le coup, c'est ta configuration du serveur Postgres qui va te permettre de venir t'authentifier avec ce certificat. Si par exemple, tu veux venir consommer du S3 ou consommer du RDS, là pour le coup, AWS va te permettre de venir t'authentifier à travers directement un ARN, donc en fait, un identifiant de la stack IAM de AWS et donc tu vas pouvoir comme ça, venir faire de l'assume rôle contre un ARN. Et puis, après, ça dépend des différents services que tu veux attaquer. Donc, ce n'est pas magique au sens où tu ne files pas un certificat et le truc, c'est quoi en foutre. Tu files un certificat et a priori, l'agent, quand il va recevoir ce certificat, à travers sa requête au node attestor, va savoir contre quoi le présenter. Quand il reçoit un certificat, il le présente contre un node attestor et là, vous avez vu sur Envoy, en fait, le node attestor, c'est juste une comparaison de certificats, enfin, une vérification de la validité du certificat et un petit grep dans le certificat lui-même pour aller chercher la bonne valeur, c'est le node attestor Unix, mais par contre, il y a des nodes attestors qui sont bien plus puissants contre les services managés du type AWS, Scaleway, GCP, etc. Une autre question ? Est-ce que ça répond à ta question ? Ok, cool. Merci pour cette première question. Je te filerai le petit billet. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on a fait une démo avec uniquement de la communication HTTP ? Est-ce qu'en production, on s'arrête à faire du HTTP ou est-ce qu'on passe quand même sur du HTTPS ? Alors la réponse, le mieux, c'est quand même d'utiliser du HTTPS parce que le HTTPS va te permettre quand même d'avoir une sécurisation de ta tuyauterie quelque part. Même si en dessous, tu as une encryption de ta payload, de ta réponse en fait, de ta requête et de ta réponse qui est faite. Mais malgré tout, effectivement, de façon générale, le HTTPS, enfin le HTTP, ça existe encore. Donc voilà, la réponse est celle-ci. Après, quand tu es en interne, tu vois, par exemple là, notre Envoy, techniquement, ça discute en interne, on ne sort pas à l'extérieur, etc. Est-ce que tu es obligé de faire du HTTPS systématiquement ? Après, voilà, dans le 10-0 Trust Network, tu essayes de faire du HTTPS tout systématiquement. Donc voilà, la réponse, c'est évidemment là, ce qui était intéressant d'un point de vue pédagogique, c'était de montrer que même quand on est sur un protocole un protocole pas sécure, pas chiffré, on a quand même un chiffrement qui se fait à l'intérieur de ce protocole. C'était ça qui était à démontrer finalement. Ouais, elles sont générées en préalable. Donc quand tu forges ton composant, tu génères une PEM qui va te permettre, enfin là, en l'occurrence, qui sert de fingerprint. Mais après, le fingerprint, tu files ce que tu veux. tu pourrais très bien filer une chaîne de texte. En fait, tu t'en fous. Là, pour le coup, on essaie de faire le truc un petit peu à l'épure, enfin, je veux dire un peu état de l'art, où la fingerprint qu'on présente, c'est déjà un certificat, mais en vrai, on s'en fout. On pourrait très bien avoir un pauvre H, on s'en fout. La rotation de clé, ouais ? Non, c'est la rotation de la clé qui permet au spire serveur de générer les certificats qui servent d'identité, c'est-à-dire les SVID. Ouais ? Ouais, tout à fait, ouais. C'est l'équivalent d'une session d'encryption. Je suis désolé, j'ai vraiment pas le réflexe. Donc oui, effectivement, la rotation de clé, c'est la rotation de clé qui se fait au niveau du spire serveur et qui va permettre au spire serveur de régénérer des SVID avec cette nouvelle clé privée de façon à éviter tout problème de leak de la clé privée côté serveur. C'était ça la question-réponse. Alors, est-ce qu'il y a aussi une rotation au niveau des agents ? Alors, au niveau des agents, il n'y a pas stricto sensu de certificat, il n'y a pas stricto sensu de certificat ou de clé privée forgé par les agents. Le truc qui est présenté par les agents, c'est la fingerprint qui va leur permettre ensuite, alors, au niveau de l'agent, en fait, il y a deux choses qui transitent, on va dire, dont l'agent est le stockage. C'est les vides des composants type web serveur, éco-server, etc. Et là, en fait, la fingerprint, elle est présentée et ça peut être un peu ce qu'on veut. que ce soit un certificat ou que ce soit il n'y a rien de secret là-dedans, en fait. Il n'y a pas de secret spécifique là-dedans. Par contre, la partie, on va dire, qui est plus touchy, qui est plus assécurisée, c'est le fait que le Spire Agent puisse aller communiquer avec le Spire Server. Et là, pour le coup, à partir de la première émission, en fait, ce qui est présenté pour l'établissement de la première communication et donc du SVID, enfin de l'identité du Spire Agent, c'est le certificat du serveur. Et donc, en fait, là pour le coup, ton Spire Agent, il va récupérer un SVID de la part du Spire Server et donc, une fois que ce Bootstrap est fait, donc en fait, là pour le coup, tu lui fournis un certificat de Bootstrap et ensuite, il y a une rotation qui se fait mais qui est initiée par le Spire Server. Ouais, donc on me dit que le temps est écoulé. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux organes de m'avoir reçu. de m'avoir reçu. Merci aux organes, Merci aux organes, de m'avoir reçu.